Je dois devant vous à nouveau adresser mes remerciements à mon frère président Balot de la Guinée Bissau, président de la CEDEAO, qui a souhaité faire cette visite ici à Cotonou pour saluer le peuple frère du Bénin. Et d'ailleurs en son nom je lui adresse à nouveau tous nos remerciements, notre reconnaissance pour l'honneur qu'il nous fait. En effet, en tant que président de la CEDEAO, il a la responsabilité de s'occuper de tout ce qui concerne notre sécurité à nous tous dans la sous-région, y compris nos problèmes de développement. A ce titre-là, il vient d'effectuer un séjour au Burkina et c'est à la suite de cette visite qu'il a fait l'étape de Cotonou pour échanger avec moi sur la stratégie que la CEDEAO est en train de développer pour faire face aux problèmes d'insécurité que nous connaissons. Puis un autre sujet qui l'intéresse, qui le préoccupe beaucoup, c'est notre développement commun. Parce que le monde va mal, nos pays africains ne font pas exception aux difficultés que connaît le monde, mais nous avons à prendre nos responsabilités pour trouver la solution interne, pour passer ce cap difficile et pour renouer vraiment avec le développement. Ce sont essentiellement ces deux sujets que nous avons échangés. Et puis un troisième sujet qui l'a intéressé en tant que président de la CEDEAO, c'est la situation politique au Bénin. Nous voulons finir les élections. Il a reçu instant par instant le rapport de la commission de la CEDEAO, la mission de la CEDEAO qui est venue observer le processus électoral. Et il nous a félicités, il a félicité le peuple béninois, le gouvernement, tous les partis politiques ainsi que l'opposition qui a participé à ces élections-là et a donné désormais une autre image de notre pays. J'ai reçu ces félicitations avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté. Et à nouveau, je veux le remercier pour son attention toute particulière à notre endroit et lui dire combien le Bénin tient à jouer sa partition au sein de notre communauté sur-régionale, aussi bien pour le renforcement de la démocratie, de la liberté, de la bonne gouvernance que pour notre sécurité commune, la lutte contre le djihadisme. Donc à nouveau, cher Amin Président, merci infiniment. Votre visite ici est pour nous un acte de soutien à nos efforts. Merci. Merci.